Bonsoir ! J'ai l'impression que l'infidélité est devenue à la mode. Vraiment. J'ai même François Hollande avec sa gueule et son charisme. Il s'y est mignon. Je pense qu'il faut juste y mettre. Chez Louis Fernand. J'ai lu des sites spécialisés dans l'adultère. Des sites d'adultère sérieux. Gliedem.com, vous avez entendu parler de ce site ? Oui. Gliedem.com. C'est le premier site d'ambique extra-conjugale pensé par des femmes pour des femmes. Lorsque dans les mecs, je n'invente rien, c'est avoir deux hommes, c'est être deux fois plus fidèles. Je vous fais marrer, ça tombe de malade ! Je me demande aussi des mecs qui sont infidèles, ils sont vraiment aussi cons que dans tous les films qu'on a vus. Vous savez, cette fameuse scène que vous connaissez tous par cœur. Le mec est là, tranquillement en train de baiser comme ça. Vous avez vu le film déjà ? Je vous fais pas les bruitages, ça va ? Et là, sa femme se pointe et lui, la seule des parties de dingue qu'il a trouvé, c'est... Ah non, 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 c'est... C'est pas ce que tu crois. Le mec est devenu là le cul à l'air, il l'attente. C'est pas ce que tu crois. C'est un petit peu comme si dans tous les films de gangsters, le mec était là, tranquillement en train de débaliser son coffre comme ça. Là, il est fait qu'il se ramène. Ok, mais ouais, c'est pas le coup. Et reprends tout cet argent là, tu l'as trouvé. Sauf que c'est pas du tout ce que tu crois. Parce qu'en fait là, c'est pour un dépôt, donc ça n'a rien à voir. Ok, c'est en train de rembâler, apparemment rien de grave. C'est juste avec un compte, on y va. Et encore, Guédel, ça va parce qu'il l'assume, mais il y a pire que ça, en tout cas plus hypocrite. Il y a une petite question que tous les jeunes de moins de 35 ans utilisent aujourd'hui, je parle évidemment de... Tinder. Ouais, comme quelques cochons au fond, c'est plus... Tinder, c'est quoi cette application ? C'est la preuve que notre société aujourd'hui ne juge plus que sur les apparences. On te fait croire que c'est pour faire des rencontres, mais pas du tout. Je veux dire, c'est un énorme catalogue de photos de toutes les filles comme au fond qui sont connectées. Tu ne sais rien sur elles, t'as juste leur gueule. Et en dessous, t'as deux cases, une en forme de cœur, une en forme de croix. Cases qui auraient très bien dû s'appeler « je l'abaisse » ou « je l'abaisse pas. » Et vu l'utilisation qu'en font les hommes, une case aurait suffiée. Mais c'est comme ça qu'il faut se prendre à l'évidence. Notre société est hyper-sexuelle. On bouffe du sexe en permanence et c'est pas un mauvais jeu de mots. On en prend plein la gueule et c'est pas un deuxième mauvais jeu de mots. Mais c'est dur à valer. Voilà ça. Dans les médias, dans les pubs, dans les clips, dans les clips. Aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure du goûter, un gamin peut tomber sur un infomane accro-grigolage. Mais il est si russe. Après, il se fait une boule de démolition en train de sucer un marteau. T'as envie de lui dire ? Mais écoute, je vais souvent chez Castorabar. J'ai jamais vu ça. Même à la télévision, je suis tombé sur cette émission. Vous connaissez forcément tellement vrai. Le titre de l'émission, ce soir-là, c'était « Le sexe, ils font de leur passion en métier ». Donc, le sexe, en 2014, est devenu une passion. Alors, je vous l'apprends dorénavant. À la fin de votre CV. Dans l'oisir. Mais lâchez-vous, mettez dans ce ping-pong. Mais le vrai, que ça passe ! Bien sûr ! Même sur YouTube, alors que YouTube, c'est ce qu'on a dit avec les jeunes qui sont ensuite. Passer un moment, c'était une pub, c'était Katsuni qui faisait de la pub pour Allo Resto. Katsuni, une actrice porno qui faisait de la pub pour un service de restauration. Et si ça choque personne, on se met tous d'accord. Et on fait une pub pour YouPorn avec Cyril Lignac. Et bienvenue dans Top Schnecka. Le porno au croquin ! Ce serait n'importe quoi ! Même dans la littérature, vous avez vu le roman qui a fait le plus de ventes. Je vais le vendre aux filles de fond. Cinquante nuances de vêt, voilà. C'est mon récent, vous ne les vendrez pas plus. Cinquante nuances de vêt. C'est quoi ce livre, sérieux ? C'est un roman porno-hardcore-sm pour fans. J'ai lu trois pages et j'ai fait Marie-Joblaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai aussi vu ça, sérieusement. A tel point que moi, après, je me suis demandé si je ne devrais pas essayer le mec. Vraiment, parce qu'en plus, mesdemoiselles, vous me dites si je me trompe, mais souvent, souvent, les couples gays sont des gosses. Ça vaut pas ? Ouais. À l'inverse, messieurs. Vous me dites si je me trompe. Mais je crois que dans l'ensemble, on s'est tous compris. Oui, hein ? Alors, les belles lesbiennes, elles existent. Mais dans un monde parallèle qui s'appelle le porno. Le problème, c'est que ce monde parallèle, j'en ai tout le monde accès. Tout le monde. Et je pense que c'est de là qu'il y a une autre type de sexualisation. Parce que même les mineurs ont accès. Pourquoi ? Grâce à cette magnifique page de sécurité sur les sites pour adultes, c'est un traitement inventé par le NPI. Proche de cœur ! T'arrives sur un site de cul, il crie quoi ? Attention, ce site est strictement réservé aux adultes. Et puis, t'as deux cages, l'un côté de l'autre. Oui, je suis majeur. Je ne peux accéder au site. Et non, je suis mineur. Dirigez-moi vers un autre site. C'est sincèrement qu'il y a un gamin de 15 ans qui a fait... Bon, non, fais chier ! Ils sont trop fous, les biyailles ! Mais qu'est-ce que je vais te faire plus spécu, moi, maintenant ! Il y a 15 ans, c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à la chronographie. Beaucoup plus difficile ! Ne serait-ce parce qu'il y a 15 ans, on était sur des modems 56K. C'est pas une machine de guerre, ce truc. Ce truc, c'est tellement brut quand tu l'as aimé, je sais pas. Tu te rappelles ? Tu te rappelles à la régie ? Tu te rappelles 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 ? Et après, j'étais tellement long à charger comme ça, que moi, des fois, j'avais sur les signes au cul, j'avais fini de me branler. Et après, j'avais juste la tête. Oh, ça me suffit ! Et heureusement que j'étais aussi rapide que ça. Heureusement, parce que par moment, ma mère entre dans ma chambre, j'étais là... Ah non, non, non ! C'est pas du tout ce que tu vois ! C'est pas du tout ! C'est pas du tout ! C'est pas du tout !